Byzance et l'empire carolingien des empires chrétiens ce sont des empires chrétiens qui partagent les mêmes croyances dans le christ utilisent la bible pour les mêmes fêtes et cérémonies religieuses mais si les croyances sont les mêmes les façons de pratiquer diffèrent en occident l'église se dit catholique son chef et le pape la langue de la messe et le latin en orient l'église est appelée orthodoxe la langue de la messe et le grec son chef et le patriarche de constantinople la cathédrale sainte sophie de constantinople est un des joyaux de l'orthodoxie elle a été édifiée sous l'empereur justinien les églises orthodoxes se caractérisent par un plan en forme de croix grecque défenseurs de la chrétienté les empereurs cherchent à évangéliser les peuples païens d'europe ainsi les moines syrie les méthodes iront évangéliser les populations slaves au 9e siècle on leur doit notamment l'invention de l'alphabet cyrillique employé encore aujourd'hui dans les pays slaves ces deux églises ont peu à peu se séparer en 1054 ce sera le schisme la division en deux églises distinctes cependant ce sera surtout la prise en 1204 de constantinople par les croisés qui marquera la rupture définitive entre byzance l'occident